Le président béninois Boniaï a effectué vendredi 11 mars 2016 un remaniement technique de son gouvernement. Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, six nouvelles personnalités ont fait leur entrée. Entre autres, Adiaoulou Toussaint est nommé ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique et des cultes, Valentin Sokman, ministre chargé de la Microfinance, ou encore Clarisse Amoussou, qui obtient le portefeuille de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes du troisième âge. Tout comme la précédente, la nouvelle équipe comprend 28 portefeuilles ministérielles. Vous savez, un gouvernement responsable, même en une journée, vaut faire beaucoup de choses. Il faut comprendre au travers de ce remodulage technique, le président de la République, il a la détermination de faire encore plus pour son peuple qu'il aime. C'est ça le message fort qu'il faut comprendre. Beaucoup disent, mais pourquoi encore, on n'en a pas besoin. La loi lui donne les prorrogatives. Si c'est anormal, si c'est illégal, on peut faire le débat. Du moment où ce n'est pas anormal, que ce n'est pas illégal, je crois qu'il n'y a pas de débat. Ceux qui sont partis n'ont pas démérité. Pas du tout, ce n'est pas parce qu'ils ont mal fait qu'ils sont partis. Pas du tout. Le président devrait encore faire beaucoup de choses pour la population avant de partir. Selon le communiqué publié par l'exécutif béninois, le nouveau gouvernement comprend trois nouveaux ministres d'État. Gustave Sonon, des Transports et des Travaux Publics, Aboubakar Yahya, du Travail et de la Fonction Publique, et Théophile Yarou, du Département de la Défense Nationale, obtiennent la prestigieuse distinction. Ce qui suscite bien de commentaires au sein de l'opinion publique du pays. À quelques semaines de la fin de son mandat, un tel remaniement était-il nécessaire ? Les interrogations se multiplient. Quel intérêt pour le gouvernement à trois semaines de la fin d'un mandat ? À l'évidence, il s'agit simplement de donner aux anciens qui étaient là, qui ont pu tirer leur épine du jeu, dans leur travail, pour l'objectif final qui est de faire élire le candidat Daniel Vissou. Par contre, c'est que le président Bonughaï est un très stratège, qui est très fort en calcul politique, et c'est sûrement le dernier dosage, la dernière main, qui le fait sur un jeu d'échec pour pouvoir arriver à son objectif, qui est celui de passer le relais à quelqu'un qui l'aura choisi pour aller plus loin. Ce remaniement technique du gouvernement béninois intervient à la veille du second tour du scrutin présidentiel prévu le 20 mars 2016. Qui sera le successeur du président sortant, Bonughaï, dont le dernier mandat constitutionnel s'achèvera le 6 avril 2016 ? La question reste toute entière. Merci. Merci.